Wouah, regardez comme il est gros et imposant quoi J'arrive même pas à sa taille quoi, je suis au niveau de ses couilles en fait Ma tête arrive au niveau de ses couilles, même pas Bon allez, salut salut c'est Blue, on se retrouve pour un épisode spécial Là ça sera une quête parallèle normalement avec Broly Donc on va voir ça ensemble, on a terminé l'histoire complètement ensemble avec les sagas cachées Voilà donc il nous reste plus grand chose à faire, je sais pas combien de temps va durer cette petite mission parallèle Mais on va essayer de combler pour faire cet épisode spécial C'est parti Que tous ceux qui veulent mourir m'attaquent Combat intense, combat déchaîné, combat ultime Carotte, météore géant Au méga géant Ok il y a des techniques plutôt sympa Allez go Combat intense, combat déchaîné, combat ultime Allez, bas Broly Ah c'est du 1v1 là, d'accord ok Ah non non pas du 1v1 ok Oh punaise mais il sent rien là Ok, c'est vraiment un monstre ce Broly Je pense qu'on l'a débloqué, je vérifie ça dans les personnages Tiens on fera un petit tour des personnages que j'ai débloqué Euh, à la fin de cet épisode, s'il dure pas trop longtemps Normalement ça devrait le faire là, vu que sa vie elle descend bien Je vous montrerai ça Allez Ouais ça va Cette mission a l'air pas trop difficile Une fois qu'on est arrivé au niveau 80, nos stats sont plutôt élevés En 1v1 on tient tête à n'importe quel adversaire je dirais Dès qu'ils sont un peu plus, ça devient un peu plus dur on va dire Mais en 1v1 comme vous pouvez voir C'est plutôt tranquille Allez Alors niveau transformation, il n'y a pas plus haut que Super Vegeta 2 Pour le personnage créé bien sûr Pour notre personnage créé Alors ça c'est pour une surprise Wouah il a tué Oh putain il a tué Goku Ah j'ai même pas vu qu'il avait Qu'il était en train de mettre une raclée à Goku Ça c'est huit ça Allez tu vas pas t'en sortir comme ça Non il se cache Ah ok c'est bon Et Trunk du futur, c'est mon deuxième allié Oh chaud Sans endurance Oh voilà c'est bon Wouah les patates qu'il met à Trunk Ça lui enlève limite toute sa vie T'as vu ça Wow putain de merde Voilà c'est vraiment du 1v1 du coup Ah non non c'est quoi ça Alors faut pas que je perde Je vais essayer de Oh c'est quoi ça Un nouveau ami Gohan ado Allez Allez Gohan Montre ce que tu peux faire Alors c'était assez marrant dans les sagas cachées De voir la façon dont ils ont tordu l'histoire Avec le trou de verre et tout C'était assez sympa Le premier épisode je les focus que sur Bardock Et le deuxième il mélangeait Broly et Bardock Alors ceux qui n'ont pas vu ces sagas cachées Ces deux épisodes spéciaux sagas cachées Je vous invite tout simplement à aller regarder les autres Je les mettrai dans la description Là ça a l'air d'être la dernière quête parallèle disponible Non Un nouvel allié Piccolo Ok ils arrivent tous quoi Pas besoin de toi Piccolo T'inquiète Il est mort Voilà Bon Et il fait le malin mais il est mort Rang A Bon c'était plutôt cool Est-ce qu'il y a quelque chose de drop ? Non ça a pas l'air Ah si grande capsule Mon ki augmente encore une fois Encore une fois Wow Ok Donc là qu'est-ce que je vais faire ? Alors là Sangoku est mon nouveau maître J'ai hâte de voir les techniques qu'il veut m'apprendre Il me donne juste une petite capsule d'énergie Ok c'est pas grave Alors ce que je vais faire là C'est que je vais faire un tour de la map Voir s'il n'y a pas quelque chose de spécial A débloquer sur la map tout simplement Et si c'est le cas Je reprendrai la vidéo à cet endroit Si c'est pas le cas Je reprendrai la vidéo directement Vers la sélection des personnages Pour que vous voyez un peu tout ce que j'ai débloqué jusqu'à présent Voilà voilà A tout de suite Alors pour ceux qui me demandent sans cesse de faire des tournois Voilà là je suis online Vous pouvez voir il y a des joueurs autour de moi Donc je vais vous montrer ce qu'ils me disent tout simplement A la salle de Championnat du Monde Voilà Alors si c'est oral le Championnat du Monde Nous ne sommes pas prêts Tout à fait prêts pour le moment Le Championnat du Monde est un événement en ligne Tu dois être connecté au serveur Xenoverse Donc c'est le cas actuellement Reviens nous montrer ta puissance quand il sera ouvert Voilà tout simplement Pourquoi je vous montre pas de tournois ? Tout simplement parce que c'est pas encore ouvert Pas encore Ça sera sûrement dans le futur Mais là c'est déjà bien Les serveurs Dragon Ball Xenoverse tournent toute la journée Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent En général ils tournaient que les matins Et je pense que l'après-midi et le soir ils étaient blindés Du coup vu qu'il y avait des surcharges Et ben ils n'avaient pas à tenir la route Et donc ils étaient fermés Et donc voilà Ok on se retrouve pour des cas de parallèle Du coup je vais en faire deux je pense J'en ai débloqué deux Comme vous pouvez voir La 50 La 52 Que je n'ai pas encore fait Donc on va tester ça Bassan, Goku, Vegeta et Monsieur Satan Allez on va commencer par celle-là Hop Ok parents et enfants Bassan, Goku, Vegeta et Monsieur Satan On va tester avec Gogeta Super Saiyan 4 On va voir ce que ça donne Ah j'aime bien son animation Alors Laisse-moi venir attaquer Voilà Attends Tu sais pas qu'on est tout bas là Oh ils ont de la vie Pour qu'ils soient si résistants Très une petite C'est assez surprenant Bon Waouh Waouh Qu'est-ce que j'ai fait là J'ai cliqué sur Ok frappe rémanente Je vois je vois Eh c'est pas vrai J'arrive pas Dites-vous que Trunk Petit est plus fort Que mon Gogeta Super Saiyan 4 Eh c'est pas vrai Il doit être vraiment nul Non Vous êtes sérieux ? Cette mission a l'air vraiment chaude Parce que Pour Trunk Petit De me mettre une raclée J'ose même pas imaginer Le reste de la mission Allez Kamehameha Big Bang Kamehameha Ok Ouais c'est quoi ce truc J'aimerais bien voir Kamehameha Ah non ça marche pas C'est quoi c'est une attaque troll ça ? Non Je me demande ce que c'est Alors Big Bang Kamehameha Kamehameha x100 Et Super Kamehameha Ok on va tester ça Ah ouais ok c'est bien puissant Je me mente si il est débloquable pour son personnage Je pense pas Je sais que le Kamehameha Big Bang Kamehameha Il est Il est débloquable Le problème c'est qu'elle est assez longue à charger je trouve Et Elle est un peu dangereuse C'est du tout double en fait cette attaque Allez on va spammer ça Oh non c'est fail Alors c'est plutôt moyen je trouve Les attaques de Super Gogeta De Gogeta Super Saiyan 4 Parce que niveau Alors il a l'air rapide et puissant C'est vrai Il a l'air d'avoir une bonne endurance C'est une bonne barre de ki Par contre Comme je voulais dire Au niveau de ses attaques spéciales et ultimes Déjà le Big Bang Kamehameha Il a une très courte portée Et un long temps de chargement Pareil pour le Big Bang Kamehameha x100 Bon il a Super Kamehameha qui compense Donc ça va Trash Météor ouais J'aurais pensé qu'ils auraient mis une attaque ultime Une attaque spéciale plus Plus perso pour lui mais non Crash Météor C'est pas grave Allez On va voir Là on est au début de mission je pense On est encore loin d'arriver à la fin J'ai déjà perdu presque la moitié de ma vie Waouh Heureusement que j'ai des potions Mais je sens que je vais pas le prendre souvent Ce personnage Même si l'effort Je trouve que C'est son Comment dire Son Son skill set Donc toutes ses techniques N'ont pas une super Comment dire Une super concordance Et un super gros potentiel de kite Donc D'attaque à longue distance et tout Ce qui est plutôt gênant Bon par contre Ça doit être bien contre Pas mal de Pas mal d'ennemis Ce personnage Puisqu'il a Des attaques de zone En quelque sorte Avec le big bang Kamehameha et tout Donc ce qu'en fait Ce qu'en fait Une attaque très puissante A courte portée Donc s'il y a pas mal d'ennemis Ça peut servir Alors ça je sais pas du tout A quoi ça sert Le Kamehameha feinté Aucune idée Alors il gagne son kill Assez rapidement Donc c'est cool Il est assez rapide Au corps à corps Je pense que Si vous Si vous faites la quête Des Dragon Ball En début de jeu Et que vous débloquez Gogeta Super Saiyan 4 Je pense qu'il peut Vous aider énormément Lors des Lors des missions Parallèles tout simplement Donc Moi là Avec l'expérience D'avoir fait le jeu Au moins une fois Je sais que si Je recommence par exemple Avec une autre race Ce que je vais faire C'est que je vais débloquer Gogeta Super Saiyan 4 En premier Donc dès que j'aurai La mission 2 Je la ferai en boucle Pour Récupérer Dragon Ball Alors ceux qui n'ont pas vu C'est mon explication A comment récupérer Dragon Ball Je mettrai le lien Dans la description Et donc Suivez le Débloquez Gogeta Super Saiyan 4 A mon avis Ça vous aidera Pour toutes les autres Missions parallèles Allez Vous voyez C'est moyen Ce Big Bang Kamehamehash Il est Il est assez dur A poser On va dire Et voilà Encore une fois Loupé Il est long Niveau chargement Il ne bouge pas de place Enfin Il n'a pas de focus Au niveau de l'ennemi C'est vraiment statique Du coup En 1v1 C'est assez difficile Et facilement évitable On va dire Allez crève Voilà Alors alors Y a-t-il Quelque chose Non Pas forcément Est-ce que je peux recharger Non je peux pas Allez Hop Bon on va se soigner Hop Je pense que j'essayerai Broly Pour la prochaine tête parallèle Oh putain C'est fait mal Allez Prends ça Ah ok Donc cette mission A mon avis C'est la mission 50 Elle a l'air Assez difficile Ils ont l'air D'avoir Beaucoup de vie Alors alors C'est un Goku Super Saiyan 2 ça Ouais Non Alors putain de caméra A près des décors C'est chiant Il a tendance à avoir Un peu de mal Allez Bankamehameha Dans ta tronche Ah il se protège bien Une aise Ouais moyen Je trouve que ce personnage Je m'attendais à beaucoup mieux En fait Vu que c'est une fusion Quand même importante Oh non 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 Ouf Ok Allez on se soigne encore Non Putain Ils me spamment Ces attaques ultimes Mais c'est pas vrai Bon je les ai tout évité là Mais franchement J'ai plus d'endurance Allez go Encore Merde Je sais pas où je me suis téléporté Mais apparemment pas au bon endroit Allez crève Goku Crève Alors là c'est Goku C'est Bassan Goku Vegeta Et Monsieur Satan Donc j'imagine que Monsieur Satan arrivera En sorte de Personnage final Devra pas être trop dur à battre Alors personnellement Je pense Au niveau des attaques ultimes Je pense Que le super Kamehameha Et le final flash Sont les attaques ultimes Les plus puissantes du jeu Bizarrement Le Kamehameha x100 Il me convainc pas Je suis pas très convaincu De son utilité Ouais le final flash C'est vraiment balèze Alors j'aime bien Là ils sont Ils sont Au niveau du jeu Je sais pas si vous avez vu Il m'a calé le final flash Et ensuite Il m'a mis Le message d'avertissement Comme quoi il allait faire Le final flash D'habitude Le message d'avertissement Arrive avant Que le final flash Soit lancé Bon bah pas là Bizarrement Pas eu de bol Allez Prends toi ça Ouais Le super Kamehameha Il est vraiment Vraiment cool comme attaque Allez crève Voilà Bon bah fin Victoire J'ai pas vu Monsieur Satan Bizarrement Françé Ouais c'est moyen C'est moyen Ah allez Entre les deux quêtes Parallèles Je vais vous faire Une petite quête Maître Avec Sangoku là Et tu as gagné en force Tu sens que ton ki a augmenté Alors tu vas t'échauffer avec moi Très bon entraînement Pourquoi on a pas essayé En conditions extrêmes Tu parles avec sa santé Très faible Et si tu arrives à l'emporter Sur ce combat Ce sera super Wow Alors je suis pas trop fan De ce genre de truc Combat ultime Jankidama Ah c'est bien Ils nous apprendraient Le Jankidama Combat ultime Surpasse toi Allez go Réduire la santé De Goku Jusqu'à un certain niveau A voir ma santé Si elle est vraiment basse Elle est pas trop trop basse Ça va Je m'attendais à pire Je pensais être dans le rouge Ouais putain Je suis déjà dans le rouge Alors je me demande Si je peux me soigner Je vais tester On va voir si je peux shiter Ah ouais je peux Bon bah ça va Facile du coup Bon bah cette mission Sera super simple C'est con qu'ils aient Qu'ils aient oublié Par exemple ça Vous voyez Ce genre de petit détail Avec On a un but de mission Où on commence Avec la santé super faible Et ils auraient dû Nous interdire Utiliser les potions Mais non Comme les combats en ligne D'ailleurs Matchmaking entre amis J'ai commencé à faire Des combats Avec des abonnés Et Et tout simplement On peut utiliser des potions En jeu Donc c'est pas top Franchement les combats sont Parce que dès qu'il y en a un Qui utilise une potion Bah j'utilise une potion aussi Et inversement Du coup ça déséquilibre Un peu les combats On va dire C'est pas top Je trouve que Ils ont pas fait quelque chose De très Très cool à ce niveau là C'est Ça gâche un peu les combats Mais bon Ça facilite les missions On va dire Donc pour tous ceux Qui ont toujours pas compris Qu'il fallait utiliser Des objets Des potions Pendant leur mission Bah je le répète Faites le Ça aide énormément Là par exemple Vous allez voir Ça va me débloquer Le Jankidama Donc c'est plutôt cool Voilà Fin Allez Goku Victoire Prend A Et normalement Cap Puissance Sens de forme Crystal de garde Et Jankidama Voilà Parfait Tu as réussi Quel retour en force Tu viens d'apprendre Le Jankidama C'est Kayo Qui m'a appris cette technique Tu peux accumuler L'esprit des plantes Et des animaux Et le lancer Tout le monde t'aide Tires en profit Si tu ne veux pas les vexer Pas de panique Tu t'en tireras Très bien Je commence à m'amuser Je suis impossible De te voir revenir Ah bah encore une autre mission Allez on va regarder Ce qu'il nous donne Cette fois On dirait que tu as gagné en force On devrait pouvoir passer A l'étape suivante On s'y met tout de suite Ta prochaine mission consiste à m'absorcer Capsule d'essence de Senzu Bah j'en ai Il arrive qu'un entraînement classique Ne suffise pas Ce genre d'exercice A aussi du bon Où est-ce qu'elle est Et si je te disais Ça ne serait pas bien trop facile Pas vrai Si tu me trouves ça Je me demande Je te donnerai un truc super Bon courage Apporte moi une capsule de Senzu J'ai une belle récompense pour toi Histoire de te motiver un peu Ah ok Donc je suis allé Tout simplement Chercher la capsule d'essence Senzu Dans la boutique Donc on va voir Si Sengoku réagit Oh tu as déjà Trouver ce que je t'ai demandé Ouais Waouh tu as vraiment Tu as vraiment trouvé Une capsule d'essence Senzu Beau travail Je ne pensais pas Que tu irais si vite Ton aide pourrait être Très utile la prochaine fois Qu'on recherche Les bouts de cristal Alors comment c'était Se creuser les méninges Pour trouver quelque chose C'est un bon entraînement non Voilà récompense promise Prends la A plus tard Tu as obtenu Je suis gonflé à bloc Ok Donc voilà Ça c'était une sorte de mission Très rapide C'était pas forcément Alors je lis vite fait Ouais c'est toujours la même chose C'était pas forcément Pour la prochaine étape De son entraînement La prochaine étape De son entraînement Ce sera une technique Encore plus Plus ultime Je pense que ça sera Le super Kamehameha Et il y aura sûrement Son âme Z Derrière moi du coup Voilà Ce qu'on a dit qu'on ferait Là c'est la quête parallèle Or ligne Numéro 52 Donc la dernière C'est parti On va faire ça Et normalement On aura terminé Toutes les quêtes parallèles Go Festival du gorigeant En bas Trois gorigeants Go Alors où sont-ils ? Piste d'atterrissage Alors est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a comme Collision extrême Obus explosif Omega géant Super guard Météor explosif Ah ouais ok d'accord Et météor géant Ah ok ok Il a rien pour recharger Le kit dommage Eh Pourquoi je peux pas rentrer Voilà Oh là oh là là Bardock gorille géant Donc ça c'est le premier Bon ils ont pas mis les trois D'un coup C'est bien Waouh Alors son endurance Est tombée super vite Par contre il prend pas Beaucoup de dégâts Oh oui il brûlit Alors brûlit Il défonce l'endurance Des gorilles géants Donc c'est super cool Par contre Alors Ce que je vais faire C'est que je vais faire Une attaque ultime Dès que j'aurai Pété son endurance Alors là il y a quelqu'un Qui l'a soulevé Qui l'a déstabilisé Oh là là Les attaques de Broly Sont monstrueuses Météor géant Oh Alors je crois que ça a pris Trop de temps A charger malheureusement Et du coup on a pas bien vu Bon faut arrêter De le prendre à revers Là les mecs Laissez moi le taper Ok alors là On va se mettre Un peu loin Hop Météor géant Waouh ok d'accord Balèze Bien balèze Donc là il est mort Un équipement J'ai pas Je me souviens plus Des récompenses Faudrait que je regarde Alors cette map A l'air d'être terminée Waouh il y a pas mal De choses sur le sol Mais bon c'est des matériaux Donc ça m'intéresse pas Plus que ça Allez On va se diriger Vers cette map Montagne Alors alors Vegeta Ok Boum T'es KO Maintenant tu vas prendre ça Dans ta tronche Elle est vraiment lente Par contre cette attaque ultime Comme vous pouvez voir J'ai pas le temps de J'ai pas le temps de faire De dégâts quand j'utilise Ah si ça a l'air D'être bon Mais elle est tellement lente Que c'est L'endurance du gorille géant Remonte directement On va faire un peu plus loin Waouh Oh il m'a eu Mais j'ai rien pris en dégâts Oh les coups qui donnent L'endurance du gorille géant Il prend tellement T'es tellement cher Ok Un de moins Il en reste plus qu'un normalement Alors Là bas Pleine C'est la dernière map Je pense Il n'a pas Ah pas mal Cette attaque spéciale Allez Waouh Les dégâts de fou Ok si vous arrivez à bien poser Ce météor géant C'est C'est ouf les dégâts Que ça fait Waouh Broly C'est vraiment un monstre C'est un monstre Faudrait que je teste cette mission Avec d'autres personnages Parce que là C'est vraiment abusé Fin Victoire Yes Ok Rambé Alors qu'est-ce qu'on a débloqué Tenue de combat Bardock Pantalon D'accord ok Bon c'est cool Attaque spéciale Lancier tyrannique Je connais pas du tout Ok donc comme promis Voici la liste Des personnages Que j'ai actuellement débloqué Si je me trompe pas Il m'en reste plus que deux A débloquer Qui sont Lish and Run Et Et Super C17 Via les Dragon Ball Voilà Vegeta Super Saiyan 4 Je ne peux pas le débloquer Il est seulement disponible Dans le DLC En précommande En fait Et vu que je n'ai pas Précommandé le jeu Je ne peux pas Je ne peux pas Le débloquer Alors Sengoku qui a plusieurs tenues Donc je vais vous mettre Les techniques à côté Hop On va passer assez rapidement Comme ça Je vous laisse le temps De voir Le costume rapidement Et Et les techniques Alors là Quand il est en forme Ginyu C'est dommage Alors celle-là Cette forme est très bien Ah non C'est pas celle-là Pardon Ça doit être celle-là Ouais Celle-là Elle est très bien Comme forme Parce que Son âme Z est top Surtout quand il y a Beaucoup d'ennemis Super Saiyan 2 Super Saiyan 2 Super Jankidama Alors là Avec la petite auréole Alors avec la petite auréole Il a le Super Saiyan 3 Voilà J'avais oublié de montrer Hop Là c'est pareil Super Saiyan Celui-là D'accord Super Saiyan 3 Hop Ensuite Trunk Trunk Il a plusieurs formes Alors Trunk Dans l'histoire Xenoverse Et Trunk Démon Qui est plutôt Plutôt stylé En fait Allez Petit Trunk Voilà On va passer Un peu plus rapidement Là j'ai un peu Trop traîné Je pense Hop Sangoten Super Saiyan God Sangohan Petit J'aime bien cette tenue Elle est sympa Elle est marrante Avec la Dragon Ball Alors là Il est légèrement plus fort Avec le Kamehameha Père Fils Mais je trouve que Super Kamehameha C'est plus fort Que Kamehameha Père Fils Après c'est que mon Mon opinion Mais bon Alors Sangohan 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 Sympa cette tenue Et il a la transformation Super Saiyan 2 La potentielle éveillée Alors ça c'est ma préférée Celle là C'est la même Mais avec Super Saiyan Great Saiyaman Donc là Les stats Elles descendent un peu C'est dommage Je trouve Enfin Great Saiyaman Ça a toujours été comme ça Et Gohan Et Gohan Gohan Maléfique On va l'appeler comme ça Regardez ces attaques C'est assez bizarre Bon Yamcha On passera rapidement Hop Krillin Pareil On va passer rapidement Cette tenue Alors cette tenue est sympa Celle là aussi Hop Ok Piccolo Piccolo Qui est cheaté Jusqu'au Surtout celui-là Le numéro 4 Il me semble Ouais Je ne suis ni idiot Ni piccolo Qu'est une AMZ De fou Je vous conseille De la récupérer Si vous avez l'occasion Vous regardez dans les mélangeurs Du jeu Tenshinhan Basic Raditz Trois tenues Mais ce sont les mêmes Les petits Cyberman Ça on vous les présente plus Apple Robbery Ramon Oren Voilà Des serviteurs de Freezer Nappa Alors Nappa Il a 3 costumes Voilà Un avec détecteur Un sans détecteur Et un à poil Vegeta Vegeta Hop Les tenues de Vegeta On va regarder un peu Alors là ça commence à devenir bien Il me semble Non prochaine Ouais celle là Super Vegeta Final Flash Cette tenue Super Vegeta 2 Big Bang Final Flash Vegeta Super Vegeta 2 Encore une fois Final Flash Big Bang Tire brillant Et Vegeta Maléfique Spher Cult Voilà Tous les Maléfiques Ils ont des Elles ont des attaques Spéciales On dirait Propres Au truc de Demigrat En fait Ginyou Captain Ginyou Voilà Rekum Là le sbire de Freezer Encore Kuldo Butter Jace Freezer Dans deux formes Donc celle là C'est celle avec Bardock Il me semble La puissance est de 530 000 Supernova Ouais c'est ça Ça c'est la forme avec Freezer Et ça c'est Là c'est la forme avec Bardock Et celle là c'est la forme après Dans la saga de Freezer Il me semble Freezer Forme finale Voilà Et puissance max Et puissance max Maléfique Boule de la mort Spher cult Attaque psychique Boule de la mort Quand même Enchaînée Voilà Ensuite on a Petit Cell Cell Junior Pardon Basique Là on a Cell puissance max Cell puissance max Mais maléfique Donc qu'est-ce qui change Tire parfait Donc il y a Sphère culte à chaque fois Voilà Ça c'est Cell parfait Donc il y a un léger changement Regardez au niveau De la tête Et du corps C'est sympa C'est sympa J'aime beaucoup J'aime beaucoup Ce Cell parfait Parce qu'il est plus rapide Je trouve que Cell puissance max Et en plus Il a des meilleurs combos Selon moi Ok C'est 18 Alors c'est 18 Avec la forme Quand elle est avec nous De notre côté Pardon Gotenks Donc il y a Transformation Super Saiyan Dans cette forme Super Saiyan 3 Dans celle-là Super Saiyan 3 Dans celle-là Et là Gotenks Maléfique En Super Saiyan 3 Déjà Bou petit Bou petit Maléfique Alors là Il y a des stats De fou Ok Super bou Bou gros Bou gros Et bou gros Petit Bou petit gros Voilà C'est marrant Qu'on puisse le jouer Monsieur Satan L'éternel Alors c'est dommage On n'a pas On n'a pas sa version Maléfique Qui était quand même Puissant Si vous vous souvenez bien De l'arc de sel Il était assez puissant Videl Videl Qu'on a vu Très rarement Mais qui possède Plein de tenues Alors c'est assez bizarre C'est assez bizarre Végéto Végéto Lui il a le classe Ses attaques sont très bien Par contre son attaque ultime Épée spirituelle Elle est assez dure à placer Par contre quand vous la placez Elle est vraiment monstrueuse Cette forme Cette forme C'est la mieux je trouve Avec les attaques de Goku Voilà C'est à chaque fois La même tenue C'est juste les attaques Qui diffèrent La première tenue C'est les attaques mix On va dire Et propres à Végéto La deuxième L'est propre à Goku Et la troisième Propre à Végéta Bardock Bardock Dans sa première tenue Il n'a pas grand chose Quand même Elle est enchaînée Voilà C'est assez faible On dira Sa deuxième Elle est plutôt bien Esprit Saiyan On a déjà Des meilleures attaques Hop Et la tenue Elle est plus stylée Déchirée Et la dernière C'est la mieux Tout simplement Parce qu'on a La transformation Super Saiyan Voilà Ensuite On a Gogeta Ah pardon J'ai oublié Whis Pardon Whis C'est moyen 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 Beerus Voilà Lui il a Il a des bons skills C'est cool Broly 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 Oméga géant Obie explosif Voilà C'est un gros monstre Et Broly Maléfique Alors au niveau Des stats Regardez Elles sont encore Plus monstrueuses Ces stats De Broly Maléfique Ensuite On a Goku Super Saiyan 4 Qu'on débloque En finissant Toutes les quêtes Parallèles Donc je ferai Peut-être une vidéo Pour lui Spécialement Et Gogeta Super Saiyan 4 Voilà Avec Big Bang Kamehameha X100 Super Kamehameha Alors Goku On va voir Ces techniques Un peu Super Kamehameha Kamehameha X10 Très jolie Qui est en rouge Je vais vous faire Une vidéo spéciale Goku Comme ça Vous verrez Et les deux Derniers personnages Qui me manquent Tout simplement Ce sont Super C17 Et Lishenron Sinon J'ai débloqué Apparemment Toutes les tenues De tous les personnages Et pratiquement Tous les personnages Voilà Donc j'espère Que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A liker A commenter A vous abonner Si ça n'est pas Déjà fait Et je vous dis A très très vite Pour une nouvelle vidéo Et ciao Ciao